Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare On se retrouve pour un glitch clé de cryptage et un supply drops gratuitement etc etc C'est quand même une bonne chose étant donné qu'il y a eu les nouvelles armes etc Donc je vous propose ce petit glitch là Ensuite bien évidemment je vous expliquerai comment obtenir les largages de ravitaillement rares gratuitement Bien évidemment ce glitch là il aura des conséquences donc je vous expliquerai tout ça juste après Avant d'attaquer la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Autant que ce soit gameplay, news ou glitch sur Call of Duty Et bien évidemment n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir Si on pouvait atteindre les 700 likes ça me ferait extrêmement plaisir Donc on va attaquer directement ces deux glitchs Donc il y aura deux glitchs, un en mode zombie et un en mode multiplayer Je tiens tout de suite à vous dire que je ne pourrai pas vous montrer le glitch en zombie et également en multiplayer Pourquoi ? Parce que si je le montre je peux me faire ban du PSL et ensuite de Youtube Parce que Infinity Ward contrôle énormément les glitchs C'est un jeu qui est énormément protégé contrairement à Call of Duty Black Ops 3 Ce qui est plutôt assez dommage Mais en soit je ne peux pas vous montrer parce que sinon je me fais ban tout simplement Et que je n'ai pas envie de me faire ban à cause de ça Tout simplement que je vais vous expliquer comment cela marche Donc le premier c'est en mode zombie comme je l'ai dit en mode zombie in space dance Je vous mettrai donc la vidéo d'un américain qui a vraiment très peu de vues par rapport à ça Et donc son truc marche vraiment, il l'a déjà montré sur plusieurs vidéos etc Je me suis amusé à regarder toutes les vidéos Et en soit en fait c'est un glitch d'invincibilité qu'il y a sur zombie in space land Et là vous allez me dire mais attends un glitch d'invincibilité ? Attends là peut-être on est là pour un clé de cryptage etc En fait ce glitch d'invincibilité fait de nouveau ressortir un autre glitch qui existe en zombie in space land C'est des manches infinies de zombies en fait Et en fait tu vas pouvoir faire des kills autant que tu veux Autant que tu veux jusqu'à ce que ça va rétablir un certain nombre de manches en zombie Et plus tu arrives dans les manches et plus tu gagnes en fait de clé de cryptage Je vais tout de suite vous balancer un tableau qui a été fait par des américains Qui ont expliqué absolument tout ça bien évidemment Et plus vous arrivez dans des manches je crois qu'à un moment donné Si tu arrives dans des manches genre 90 etc Tu gagnes 100 clés de cryptage par manche C'est à dire 90, tu gagnes 100 de nouveau 91 Bah 100 de nouveau etc Donc c'est vraiment un bon moyen d'obtenir par exemple le pot de vin Par exemple le pot de vin qui est sorti etc Vous pouvez l'obtenir ultra facilement Bien évidemment je vous balance ça dans la description Ou tout simplement en commentaire épinglé Donc n'hésitez pas à regarder comment il fait le glitch etc C'est vrai que pour obtenir des clés de cryptage c'est toujours assez stylé C'est vrai que le mode zombie en plus ne vous banne pas du PSN Donc si vous voulez vraiment obtenir des clés de cryptage On va dire un peu plus facilement n'hésitez pas à aller checker comment a fait l'américain Ensuite on se retrouve donc pour le deuxième glitch Et le deuxième glitch va falloir faire très attention Tout simplement parce qu'il peut être patch juste dans deux jours Quand je vous fais cette vidéo là dans deux jours il peut être patch Et deuxième des choses étant que vous pouvez vous faire ban du PSN Et votre PS4 peut se faire ban Donc c'est à votre risque et péril Si vous voulez le faire une fois je pense que ça devrait être bon Mais si vous commencez à le faire genre 20 fois, 30 fois etc Vous allez très certainement vous faire ban du PSN Donc à vos risques et périls je vous le dis quand même Donc déjà la première des choses qu'il va falloir faire Il va falloir aller en FFA Donc free for all Et dès que vous voyez qu'il y a 15 points 15 points donc c'est pas forcément vous Qui ayez 15 points Par exemple un ennemi peut avoir 15 points Dès que c'est 15 points Vous quittez tout de suite l'application Vous changez de langue Vous coupez internet directement Vous coupez internet je déconne pas Et dès que vous voulez retourner de nouveau sur l'application Ca veut dire que dès que vous voulez retourner sur Infinite Warfare Bah en fait le jeu va freezer Et chaque fois que vous attendez une minute que le jeu freeze C'est 15 largages de ravitaillement supplémentaires Donc c'est vraiment beaucoup Donc si vous voulez tester le truc Bien évidemment faites le Comme je vous ai dit Si vous voulez le faire Bah tant mieux Si vous voulez pas le faire Bah tant mieux aussi Vous allez pas vous faire ban etc Mais en soit il va falloir que vous fassiez très attention à votre compte Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme je vous ai dit bombardez moi cette barre de likes Ca va vraiment m'aider Surtout ce genre de vidéos là Qui aide énormément un peu la communauté J'espère que cela vous aura plu N'hésite pas à me dire qu'est ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde